Ces huîtres ne finiront pas dans nos assiettes, mais à la mer avec une mission, dépolluer le vieux port de Bastia. L'opération est inédite. Dans cette cage, 100 huîtres seront positionnées dans l'eau près des cuves d'essence pour les bateaux. Objectif, nettoyer et filtrer cette eau. Mais pour ça, elles ne seront pas seules. 80 oursins sont eux aussi plongés en mer durant un an par les scientifiques de Stella Mar. On va regarder un petit peu la capacité de deux organismes. Un filtreur, qui est l'huître plate que nous produisons à Stella Mar, et un brouteur, qui est l'oursin violet, que nous produisons également sur Stella Mar, pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent emmagasiner, filtrer, brouter, en termes de polluants, de matières organiques, de nutriments, et voir un petit peu ce qu'ils peuvent accumuler pour pouvoir épurer un petit peu ce milieu, pour améliorer la qualité de l'eau. Les huîtres et les oursins travaillent donc de manière complémentaire. Les deux sont bien évidemment impropres à la consommation. Pour assainir l'ensemble du vieux port, ces animaux marins ont été immergés à plusieurs endroits stratégiques. On cherche à aussi percevoir ce qui va être accumulé par les organismes. On a aussi voulu se positionner à côté de points particuliers, notamment au niveau de la station, ou au niveau de l'entrée du port, pour voir ce qui est au niveau des intrants, ou la relation avec le port de commerce, ou bien les effets des hydrocarbures directement à proximité de la station. L'opération intéresse de près ces scientifiques européens qui pourraient bien la décliner. Présent aujourd'hui, le maire de Bastia espère lui aussi que ces tests de dépollution seront concluants. L'objectif est double, obtenir le label port propre, et surtout concrétiser un projet municipal, celui d'une piscine avec deux vasques d'eau séparés par des pontons. Mais pour cela, il faudra attendre 2021.